Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un grand plaisir et un honneur de présenter pour vous. Je remercie le comité organisateur et le docteur Agouni pour cette opportunité. C'est vraiment un grand plaisir de vous parler d'un sujet que je trouve bien intéressant, l'égo-déutonie et la chirurgie de GATT. Mon nom est Georges Dur, je suis ophthalmologiste et spécialiste en glaucombe et en chirurgie du segment antérieur complexe à l'Université de Montréal. Je pratique au CHUM, au centre-ville de Montréal. J'ai fait deux années de sur-spécialisation en glaucombe à l'Université de Toronto avec le docteur Ike Ahmed et toute son équipe. On va vous parler aujourd'hui de plusieurs différentes interventions, plusieurs manières de s'y prendre pour l'égo-déutonie et le GATT. Voici mes conflits d'intérêts. Il n'y a rien qui est vraiment pertinent à la présentation. Je travaille beaucoup des compagnies de Nix, justement, et j'ai une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe dans l'industrie en ce moment et ça me permet d'avoir, justement, beaucoup d'appréciation pour les différentes options qui s'offraient. Alors, juste d'abord, vous parler de l'algorithme traditionnel. On sait que pendant de nombreuses années, on était pris entre les gouttes, le laser et il y avait un grand écart avec la prochaine étape qui était la trabiculectomie et les tubes. Il n'y avait pas vraiment du moins de place à autre chose. Avec les MIGS, surtout dans les 10-15 dernières années, on a vu, finalement, grandir un espace en glaucombe où est-ce qu'on peut faire beaucoup plus pour le patient avec beaucoup moins de risques. Et l'idée d'avoir un glaucombe qu'on dit interventionnel, c'est d'être plus agressif, plus tôt, avec une pression plus basse et de manière plus sécuritaire. Et c'est là que tout l'enjeu et l'importance des MIGS, les chirurgies micro-invasives de glaucombe, vraiment permettent d'offrir ces options pour nos patients de manière à ce qu'on diminue les risques à long terme et à court terme. Donc, je veux juste vous parler d'un petit cas pour commencer, juste pour un peu vous mettre les pieds dans le plat d'emblée. C'est un patient de 85 ans qui a un glaucombe pseudo-exfoliatif avancé au niveau de son oeil droit. Les T-max sont de 28 et 24 avec des cataractes modérés. Une acuité de 20-50 dans les deux yeux. Et une pression de 19 et 18 sur quatre classes à l'oeil droit, deux classes à l'oeil gauche. Voici ses champs de vision. On voit qu'il y a vraiment une perte de l'émission supérieure et un début de perte inférieure au niveau de son oeil droit. L'oeil gauche sensiblement stable. Je vous rappelle quatre différentes classes de médicaments. Et un OCT qui est vraiment sévèrement affaissé au niveau de l'oeil droit. Et ça, c'est le genre de patient où est-ce que vraiment on se questionne souvent, à dire, bon, faut-il faire une chirurgie de cataractes avec d'emblée un tube ou une trabiculectomie? Est-ce qu'on a d'autres choses qu'on pourrait tenter avant de se rendre justement à ces chirurgies plus invasives? Est-ce que justement un GAT ou une goniotomie pourrait être une option chez ce patient dans son oeil droit avec une pression au départ de 19 sous quatre différentes classes de médicaments? Alors, on sait, juste avant qu'on parle des différentes chirurgies, on sait que la capacité du drain, il y a eu des études qui ont été faites dans les années 1980-1990 qui regardaient un peu la capacité de notre drain, de notre canal. Et le pourcentage de résistance qui est éliminé variait selon le nombre d'heures de trabiculotomie qui a été effectuée. Si on fait juste une heure, on va avoir à peu près 30 % du drain. Quatre heures, on a à peu près 40-45 % du drain. Et 12 heures, on avait pas loin de 45-50 % du drain. Mais vous voyez qu'il n'y a pas une très grande différence finalement entre le 4 heures et le 12 heures. Si on perfuse à des plus hautes pressions, il y en a peut-être un peu plus de différences. Mais la différence n'est pas aussi significative qu'on le croirait entre une trabiculotomie partielle de seulement 4 heures versus 12 heures complètes. Donc, on arrive un peu à un plateau dans les faits. Et c'est pour ça aussi qu'on se pose la question à savoir peut-être que faire une trabiculotomie sur 180 degrés, c'est tout aussi, sinon autant efficace que sur 360 degrés. Ça, c'est des questions qui demeurent un peu non claires dans la littérature actuellement. Et on va en apprendre de plus en plus comment on devient à l'aise avec ces nouvelles chirurgies. Alors, je vais commencer par vous parler du EyeTrack, qui est une plus vieille technologie, qui est utilisée surtout en canaloplastie antérieurement. C'est un endocathéter qui est illuminé, qui permet de cannuler le canal de Schlem et d'injecter du viscoélastique sur 360 degrés. Souvent, on met un viscoélastique qui est cohésif. Et ça permet, on peut aussi l'utiliser un peu comme la technique de GATT, dont je vais discuter un peu plus tard, pour faire la trabiculotomie. Alors, je vais vous montrer ici un exemple de juste une visco-canalostomie seule. On prépare nos incisions. J'aime bien préparer une deuxième incision qui pointe vers où est-ce que je veux que le cathéter aille. Donc, je la mets un petit peu plus. Ici, je suis en temporal. Donc, je vais viser un peu plus en nasale pour l'incision. Ensuite, tu utilises ici une lancette finalement pour faire l'incision dans le trabiculum. Et j'aime bien, lorsque j'ai fait mon incision, appuyer sur la partie postérieure de notre incision pour bien exposer la sclère finalement et la partie postérieure du Schlem. Ensuite, à l'aide de micro-instruments, on prend notre cathéter illuminé. Et c'est ça qui est intéressant de ce cathéter, c'est qu'il est illuminé. Donc, on sait où est-ce qu'il est rendu. Et parfois, on peut se retrouver dans l'espace suprachoroïdien. Parfois, on peut attraper une petite bifurcation dans les vaisseaux puis aller plus loin lors de l'insertion du cathéter. Donc, il faut faire attention. Ça ne devrait pas faire mal, ce genre de technique-là. Si le patient a mal, c'est souvent une indication qu'on s'est retrouvé dans l'espace suprachoroïdien. Et donc ici, on voit qu'on a avancé sur 360 degrés. Et lorsqu'on retracte le cathéter, on injecte le viscoélastique. Et à la fin du cas, on va remarquer qu'on a un blanchiment des vaisseaux en nasale et même un flot laminaire qui prouve qu'on a sûrement dû attraper quelques canaux collecteurs qu'on a pu dilater avec la viscoidilatation. Donc, on voit un beau reflux ici qui est très évocateur qu'on a donné plus de flots en distal. Voici une autre technologie qui permet de faciliter finalement la visco-calanastomie ainsi que la trabiculotomie. C'est un tout-en-un finalement. C'est un implant qui a un réservoir dans lequel on place du viscoélastique cohésif et qui a un petit cathéter qui avance sur 180 degrés. Donc, on peut faire 180 degrés à la fois visco-dilaté. Et ensuite, parce qu'il se visco-dilate lors de l'insertion du cathéter, lorsqu'il avance. Et lorsqu'il est au bout, on peut faire la trabiculotomie à l'aide de notre implant. Et donc, ça évite d'avoir besoin de plusieurs instruments différents. C'est sûr qu'il y a des prix à ces instruments-là. Le HOMMI, le LX, il y a un prix pour les cathéteres humains. Mais il y a une manière pas mal plus, moins dispendieuse, du moins pour effectuer ces chirurgies-là. C'est avec un Prolen 5-0, un cotère de basse température pour brûler le bout, afin de permettre une insertion plus facile dans le canal. Les micro-forceps, c'est un vénoprisme. Donc, c'est tous des instruments, là, finalement, qui ne coûtent pas très cher et qui nous permettent de, justement, procéder avec une chirurgie similaire à ce qu'on vient de vous montrer. Et vous allez voir ici, on fait nos incisions un peu comme on le faisait avant. Puis, je vais juste vous montrer un peu comment on fait la cauterisation du bout. On l'utilise à une basse température. Il ne faut pas le mettre trop proche. Il ne faut pas le toucher. Il faut se mettre à peu près à 2 mm de l'embout. Et on voit que ça fait un bout très rond qui permet, justement, une insertion plus facile dans le canal. Et de la même façon, on va utiliser une aiguille, ici, dans ce cas-ci, une aiguille 25 gauge à la place d'une lancette pour créer notre incision à travers le trabéculum. Et on avance ensuite notre Prolaine 5-0. Et ça donne à peu près 40 avancements d'un millimètre pour se rendre au bout. Et lorsqu'on est rendu sur 360 degrés, on va pouvoir agripper le bout. On peut avoir de la résistance, surtout à partir de 180 degrés ou 270 degrés, ça peut être plus difficile à ces moments-là d'avancer la suture. Il faut des fois pousser, rebrousser chemin, réavancer afin de vraiment obtenir un bon avancement de la suture. Et si ça ne marche pas, alors on peut juste arrêter sur 180 degrés, faire la trabéculotomie sur cet endroit-là et replacer le capépaire de l'autre côté pour compléter l'autre 180 degrés. Et je vais juste vous montrer ici, on peut aussi le faire juste simplement sur 180 degrés. Alors on l'avance sur 180 et ensuite, on va pouvoir finalement tirer la suture et la suivre finalement avec notre forceps pour s'assurer de bien voir notre trabéculum s'ouvrir sur 180 degrés. Et c'est ce qui, dans mon expérience, je me retrouve à faire à peu près 180 degrés dans la majorité des cas. Je vois peu l'avantage de faire 360 degrés avec le risque accru d'effaiement. Donc j'ai tendance à faire des 180 degrés, des GAD, donc des émis GAD finalement supérieurs, comme ça par gravité, si le sang va tomber, il va tomber en inférieur. Et j'ai peur que le sang, si je le fais en inférieur, va favoriser la formation de siléchis, ce qui pourrait diminuer l'effet de ma chirurgie. Alors je veux juste vous parler un peu des études GAD. C'est des études qui ont été faites par Grover. c'est lui qui l'a surtout popularisé. Il y a eu quelqu'un aussi, en fait des équipes au Japon qui avait eu beaucoup publié là-dessus aussi, pas mal en même temps. Et eux, c'est sur des GAD de 360 degrés. Il faut garder en tête que c'est des études avec un échantillon limité de patients, mais avec quand même un suivi sur deux ans. Et les résultats sont quand même assez encourageants de voir seulement des échecs sur à peu près 30% des cas. C'est quand même rassurant et ça montre qu'il y a vraiment une bonne efficacité si c'est des patients qui avaient vraiment des vrais glucômes. Il semblait même avoir peut-être une petite tendance à avoir moins d'effet chez des patients qui avaient un glucôme trop avancé. On se demande si c'est parce que les canaux collecteurs et les vannacqueuses étaient peut-être dans le moins bon état chez ces patients-là. Là, je vous parlais un peu des goniotonies, des différentes options. On a le co-hook dual blade qui est finalement une lame qui a deux côtés tranchants qui peuvent permettre d'ouvrir le trabéculum. Ça fait une excision de 230 microns. On sait que le trabéculum a une largeur de 248 microns et donc ça permet vraiment de prendre le trabéculum dans son entièreté. Et je vous montre ici une vidéo justement de mon ancien mentor avec un med. On le voit ici. On fait l'inspection de l'implant. Il faut quand même venir à un certain angle, à peu près de 45 degrés pour finalement engager le trabéculum. Puis ensuite, on aplatit, on met la base du trabéculum le long du canal pour compléter l'incision sur environ 90 à 100 degrés. Et on voit ici qu'on va, ça c'est une des techniques, c'est de faire une petite incision d'un côté de notre miroir et ensuite finalement on vient adjoindre les deux côtés de l'implant jusqu'à l'autre bout. Et là, ça va nous donner un beau morceau de tissu du trabéculum. On le voit bien ici. Il y a aussi le trabectome, le trabex ou le trabex plus. Récemment, le trabectome a été acheté par MST. Et le trabectome, finalement, ça fait une ablation électrochirurgicale du chelème avec l'irrigation et l'aspiration. Et le trabex et le trabex plus, c'est des nouvelles itérations qui ressemblent un peu au corrupt mais avec des avantages un peu différents. Un, c'est un angle d'environ 45 degrés donc ça n'a pas l'angle de 90 degrés des deux lames et les lames sont ciselées un peu comme ça pour permettre une excision plus facile du trabeculum. C'est un aspect qu'on dit trapezoïdal. C'est comme ça que la compagnie le décrit. Et celui de trabex plus, il y a de l'irrigation également disponible ce qui permet de maintenir notre chambre antérieure. Et juste montrer un cas que j'ai fait ici avec le trabex. J'ai eu la chance d'être le premier au Canada de pouvoir tester cette technologie. Et on voit que l'avantage par rapport au crook c'est que ça peut rentrer directement dans le trabeculum sans avoir besoin de faire des manœuvres spéciales à 45 degrés pour l'engager. On peut d'emblée rentrer juste à positionner la lame contre le trabeculum et on commence à tourner et on voit d'emblée que ça veut engager le trabeculum. Le design est vraiment optimisé pour permettre une entrée facile. Ici, on va le faire après sur l'autre moitié. Donc ça, c'est une autre technique pour faire l'excision. On le fait sur... On se rend au milieu de notre vue et ensuite on coupe d'un côté et de l'autre. Et à la fin, vous allez voir un bel échantillon du trabeculum qui a été prélevé directement. Alors, juste les études pour le trabex et le trabex plus, c'est assez nouveau donc on n'a pas grand-chose en ce moment mais pour le trabecton par contre, on a une belle revue méta-analyse qui a été publiée. Ça fait plus longtemps qu'on a accès à cette technologie-là et on voit des bonnes diminutions de pression pas mal avec la majorité de nos études. En général, autour de 25 à 30 % de réduction de pression et je vous dirais que c'est le genre de résultat qui nous permet d'un peu extrapoler toutes ces chirurgies finalement de goniothonie. Il faut s'attendre à peu près à un 20 à 30 % de réduction et peut-être un petit peu plus avec les GAT dans mon expérience puis c'est sûr que c'est difficile de les comparer l'un à l'autre mais il semble y avoir peut-être un effet additionnel pour les GAT. C'est sûr qu'on prend le risque un peu plus d'IFEMA puis ça a été prouvé avec plusieurs études différentes. Les GAT ont, je vous dirais, le taux d'IFEMA surtout pour 360 degrés c'est en moyenne autour de 30 %. Et pour les goniothomies avec le trabectome c'est autour de 8 à 9 % de cas d'IFEMA post-opératoire. Et juste pour finir il y a une technique ici qui a été démontrée par Arsham Shebanning qui est WashU Washington University qui utilise une aiguille 25 gauge qui plie l'extrémité de l'aiguille et ça agit un peu comme un cohort dual blade et ça permet de faire une belle excision du trabectome donc c'est une manière un peu moins dispendieuse pour faire une goniothomie sur 90 à 100 degrés. Donc je l'ai testé moi-même également et c'est assez impressionnant à quel point ça fonctionne ça fonctionne bien. C'est pas tous les trabeculums qui sont aussi faciles à couper on réalise qu'il y en a qui s'effritent plus que d'autres mais c'est assez impressionnant à quel point ce genre de technique-là fonctionne bien. Alors ça fait le tour un peu de ce que je voulais vous parler aujourd'hui encore une fois merci pour l'invitation c'était vraiment un grand plaisir de faire partie de ce congrès et je reste disponible pour la période de questions. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.